Parole sous les tropiques Parole sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Parole sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Au 8 août en Angleterre, cette conférence réunit tous les évêques de la communion anglicane. Notre évêque, Mgr Stenio, y assistera et sera notre invité ce soir dans Parole sous les tropiques. Pour partager la parole, nous accueillons aujourd'hui le révérend Marilyn Cadet, diacre, attaché à la paroche de Saint Thomas à Beaubassin. Le thème de son message, Seigneur, enseigne-nous à prier. Pour tout de suite, écoutons un beau chant de louanges. Mon vie, Dieu, toi, merci, merci, Seigneur, Sentez danser, crier, sans te grander, D'où me la vie sentait pour toi, Seigneur, Parce que c'est toi, Seigneur, Qui m'a sauvé. Mon vie, Dieu, toi, merci, merci, Seigneur, Sentez danser, crier, sans te grander, D'où me la vie sentait pour toi, Seigneur, Parce que c'est toi, Seigneur, Qui m'a sauvé. Et n'applis qu'il y a dix mille raisons, Puis à toi, merci, mon Dieu, S'il nous réfléchit bien, Et puis soleil qui te fait l'effet grand matin, La ligne qui éclaire la nuit, Tout bonne beauté la nature, La montagne, la source, la rivière, S'il te fait grand, joli, merveilleux. Pour sourire, vains enfants, Quand je danse dans du vent, Pour flaire mille couleurs avec l'arc-en-ciel, Pour vague la mer, Éclater la lumière, L'envie dit à toi, Et ainsi, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme je vous le disais, Mgr Stenio participe avec les autres évêques de la communion anglicane A la 15e conférence de Lambeth. Avant son départ, Il nous a accordé un entretien. Il répond aux questions de Jean-Ousmane. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, Bonsoir. La 15e conférence de Lambeth, Communément appelée la Lambeth Conference, Se tiendra en Angleterre à Canterbury, Plus précisément, Du 27 juillet au 7 août prochain. L'évêque de Maurice, Mgr Stenio André, Représentera la communauté anglicane de Maurice et de Rodrigue A cette conférence décennale. Paroles sous les tropiques, A le plaisir de recevoir, Au son studio ce soir, L'évêque de Maurice, Mgr Stenio André, Chef de l'église anglicane, Qui nous éclairera sur cet important rendez-vous, Du monde anglican mondial. Il nous donnera un aperçu De l'importance de ce grand rendez-vous Des chefs d'église anglicanes, Venant des quatre coins du monde, Et du déroulé de cette grande messe Des décideurs de la communauté anglicane A l'échelle planétaire. Sans plus attendre, Place donc à l'évêque de Maurice, Mgr Stenio André, Pour nous en dire plus Sur sa participation A la Lambeth Conference. Mgr Stenio André, bonsoir. Bonsoir Jean, Et bonsoir aussi à tous ceux Qui nous écoutent ce soir. Nous allons commencer, Si vous le voulez bien, Mgr, Par une première question. Quand est-ce que cette conférence De Lambeth a-t-elle été tenue Pour la première fois ? Et qui en sont les participants ? Tout d'abord, Jean, laisse-moi préciser que Cette conférence, Les épouses aussi sont invitées A cette conférence. Et alors, Laurence aussi va participer A cette conférence. Alors, cette conférence de Lambeth A eu lieu pour la première fois En 1867. Et tous les évêques De la communion anglicane Était invités Par leurs évêques De Cantobéry A y participer A l'époque, Mais je ne sais pas si A l'époque, Les épouses étaient invitées. Et dites-nous, Monseigneur, Quel est le but principal De cette rencontre ? Ben, Le but principal, C'est d'abord, Je pense, De se rencontrer. C'est un rassemblement De tous les évêques De la communion anglicane. Et c'est à partir de thème. Cette année, Le thème va être God's Church For God's World. C'est-à-dire que On veut à ce que L'Église Puisse marcher ensemble, Écouter la parole De Dieu ensemble Et témoigner De cette parole ensemble. Dites-nous, A quelle cadence, Monseigneur, Se tient cette importante réunion ? Alors, Cette conférence Aurait dû avoir lieu En 2018. Mais pour des raisons Que moi-même, Je ne suis pas tellement Trop sûr là. Et je ne sais pas Pourquoi ça n'a pas eu lieu. Ça a été reporté Pour 2020. Mais malheureusement, Avec la pandémie, On a repoussé la conférence Pour 2022, C'était cette semaine. Mais il faut dire Que quand même, L'année dernière, On a eu pas mal De rencontres Sur Zoom. On a eu Six rencontres Sur Zoom. Et cette année-ci, Il y a eu trois rencontres. C'est-à-dire la conférence, On a commencé ce cheminement Sur le net Depuis l'année dernière. Dites-nous, Monseigneur, Que nos auditeurs Seraient curieux De savoir Comment se déroule Justement Cette période De conférence. Comment êtes-vous organisé ? Quel est le programme prévu ? Quel est le calendrier Qui a été établi ? Pouvez-vous nous parler Un peu Des arcanes De cette conférence De l'âme-boeuf ? Alors, Le programme Déjà en place Ça va commencer Le 27 Il y a deux jours De retraite Les effets Qui seront en retraite Et les épouses aussi Séparément Et on aura Bien sûr L'inauguration Une grande célébration À la cathédrale De Cantaberry Et après Parce que Toutes les journées Vont se ressembler C'est-à-dire Qu'on commence Avec la prière L'Eucharistie Le matin Et il y a Bible Study Et titre de la Bible Et on prend aussi Un thème Chaque jour Et dans l'après-midi Il y aura Des workshops Des ateliers Et on va arriver Avec des résolutions Et alors Parce que Toutes les journées Vont être comme ça Alors Je ne sais pas Si je peux vous dire Un peu là Les thèmes Qu'on va Qu'on va aborder Entre autres Et nous aurons Mission évangélisation Il y a la communion Même Au sein de la communion Anglicane Il y a le thème De la réconciliation Qu'on a vraiment besoin Au niveau De la communion Il y a tout Cette affaire De l'unité Des chrétiens Et aussi Les relations Interreligieuses Interfaith Et tout Cette affaire De faire Des disciples Comment je pense Ensemble Nous pourrons témoigner De l'évangile De Jésus Christ Monseigneur André Phil George Président De la Lambeth Conference Company A-t-il raison De dire Que la Lambeth Conference Est une occasion Exceptionnelle Offerte Aux évêques anglicans Du monde entier Et à leurs conjointes Comme vous venez De mentionner tout à l'heure De se rencontrer De prier D'écouter De réfléchir Et de définir ensemble Ce que devra être La communauté anglicane Au cours de la prochaine décennie Ah oui bien sûr Je pense que C'est bien dit Et C'est une instance Où Les évêques Vont se rencontrer En présentiel Les épouses Il y a des ateliers Ils seront ensemble Il y a des ateliers Où elles vont être Séparées Des instances de prière Comme j'ai dit A l'heure là L'écoute Écouter ensemble La parole Réfléchir ensemble Et Sur cette parole Et Bien sûr Définir Comment est-ce que Nous allons Vivre cette parole Dans le monde Là où nous sommes appelés À vivre Pour les prochaines Dix années Et pour cette conférence De Lambeth De 2022 L'archevêque de Canterbury Lui-même A décidé Que les évêques réunis Devraient adopter La notion D'appel De Lambeth Pour exprimer Leurs recommandations Et opinions Expliquez-nous Un peu Les caractéristiques De cet appel De Lambeth Qu'est-ce qu'il veut dire Par là L'archevêque de Canterbury Disons que Dans toutes les conférences Vous savez vous-même Il y a des résolutions À la fin de la conférence Alors Pour cette conférence-là Je pense L'équipe organisateur L'équipe a décidé De ne pas avoir Des résolutions Mais des appels Des calls Et pourquoi Des calls La raison principale C'est que Ce qu'on veut Est que les églises Puissent Discerner Ce que Dieu Veut dire A son église Alors Vous savez Quand on a des résolutions On a tendance À penser que Ça va arriver Il nous faut Faire Comme c'est dit Dans les résolutions Mais avec les calls On laisse comme si Dieu nous donne Le discernement Ce sont des résolutions Mais comme si C'est Dieu Comme si Qui va Nous aider À discerner Comment On va vivre Ces résolutions Donc guidées Par l'Esprit Saint Oui Quelle sera La thématique Principale Il y a une thématique Principale De cette rencontre Épiscopale Comme je l'ai dit Au départ C'est God's church For God's world Une église De Dieu Dans le monde Alors C'est-à-dire Comment Cette église Va vivre L'évangile Dans le monde Et Principalement Cette église Doit se mettre Ensemble Alors Je crois Comprendre Que La thématique Principale C'est L'unité C'est l'unité Dans la communion Anglicane Comment nous allons Écouter ensemble Marcher ensemble Et témoigner ensemble L'évangile Vous l'aviez dit Monseigneur André Il y aura certainement Des résolutions Des recommandations Suite aux réflexions Et discussions Des évêques Ça c'est certain Mais Tout ça Bien entendu Va faire l'objet D'une mise en commun En général Mais Comment se passe La pré-Lambeth Conference Comment Ces appels Seront-ils partagés Normalement Quand il y a Des résolutions Ces résolutions Sont Envoyées Dans Toute la communion Disons Je prends Mon exemple En moi Je retourne à Maurice Avec les calls Et maintenant Ce sont Les provinces Les églises Respectives De s'engager A continuer La réflexion Les calls Ne veulent pas Dire que Voilà C'est une décision On va faire Comme ça Non Je pense Que les églises Maintenant Doivent continuer La réflexion Et voir Comment appliquer Comment vivre Ces calls Bien sûr Il faut prendre Compte du contexte De l'église Là où On est On est Et voir Dans la mesure Du possible Ce n'est pas Gagner De dire Que tous ces calls Vont être Implémentés Ce n'est pas Une fait en soi C'est là Où ça Véritablement Commence Monseigneur Les retombées Des décisions De l'AMBEF Auront très certainement Un impact Sur le synode Anglican De Maurice Qui se tiendra Au mois d'octobre Prochain Si oui Comment Et parlez-nous En brièvement Définitivement Les retombées De cette conférence Auront un impact Sur notre synode C'est sûr Alors pourquoi C'est parce que Quand on regarde Quand on dit La vision D'Ivoce Le thème De cet épiscopat C'est De se mettre Ensemble Et quand on regarde La conférence Elle-même La thématique Principale Church for God's World On est sur Même longueur Donc Et Définitivement Le synode Qu'on aura En octobre C'est un synode Où On va essayer De travailler Ensemble A commencer Avec Là où les gens sont Et surtout Les appels Que vous ramènerez Les causes Que vous ramènerez De l'Ambeth Mgr André A la veille De cet important rendez-vous Des évêques Du monde entier Vous avez sûrement Un message Court Pour tous les fidèles D'ici et d'ailleurs Qu'est-ce que vous leur demanderez ? Ben tout d'abord Je demande A la communion Anglicane de Maurice De nous rejoindre Dans cette Grande prière De la communion Anglicane Et aussi Les autres chrétiens Du monde Qui prient Pour cette conférence Parce que nous faisons Parti du corps Du Christ Et en ce moment Ce corps Souffre énormément Et on ne peut pas Permettre Qu'après cette conférence Cette division S'agrandisse davantage Alors le message Que moi Que j'ai pour Les chrétiens Les anglicans D'ailleurs les chrétiens De Maurice Et ailleurs De continuer A prier Pour que Cette conférence Puisse Arriver à La russerie Et cette unité Au sein De la communion Anglicane Merci monseigneur Sténieu André Pour ce temps Pas fort passé Au micro De parole Sous les tropiques Merci pour Les éclaircissements Donnés Je suis à la conférence De Lambeth Qui je le rappelle Se tiendra Du 27 juillet Au 7 août 2022 Parole sous les tropiques Vous souhaite De fructueux échanges A Lambeth Afin que l'église Anglicane En sorte grandit Pour un nouveau départ Dans un monde De plus en plus Tumultueux Et incertain Nous vous souhaitons Des discussions Et des débats Fort riches Et des réflexions Profondes Pour une église Plus radieuse Demain Au service du monde Bonsoir Monseigneur Bon voyage Monseigneur Sténieu André Merci beaucoup Jean De m'avoir invité A cette émission Alors j'espère Que vous allez m'inviter Après la conférence Comme ça Je vais inviter Peut-être aussi Laurence Parce que Les épouses aussi Ont un rôle Très important Dans cette conférence L'invitation Est déjà lancée Merci Monseigneur Et bonsoir Bonsoir Merci Merci Monseigneur Sous-titrage ST' 501 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 Le message biblique que nous vous proposons ce soir a pour thème « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Le révérend Marilyn Cadet revient sur l'évangile de Luc au chapitre 11, les versets 1 à 13 que voici. Jésus priait un jour en un certain lieu. Il leur dit encore « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Évangile du Christ Écoutons à présent le révérend Maréline Cadet Chers amis de Paroles sur les Tropiques, bonsoir. Nous venons d'entendre l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc qui nous rappelle la prière du Notre Père. En réponse aux disciples qui lui demandaient de leur enseigner comment prier, Jésus leur donne ce modèle de prière par excellence, le Notre Père. Ce jour-là, Jésus n'a pas enseigné à ses apôtres seulement une prière mais aussi et surtout une façon de communiquer avec Dieu son Père qui est aussi Notre Père. Pour rappel, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, il dit « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc Dieu est notre Père et son Fils Jésus veut partager avec ses frères et sœurs, c'est-à-dire vous et moi, le bonheur d'avoir un Père tout-puissant, créateur de tout l'univers, le ciel, la terre, la mer, les étoiles, tout. Un Père qui est dans les cieux et en même temps présent à tous ceux qui l'accueillent. Jésus nous enseigne comment communiquer, comment rester connecté à celui qui est Notre Père à tous. Dans ce modèle de prière qu'est le Notre Père, nous prions d'abord pour que le nom de Dieu soit sanctifié et que son règne vienne. En hébreu, le nom propre d'une personne révèle son identité profonde. Prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est honorer son nom. Quand nous regardons notre société, nous constatons souvent combien le nom de Dieu est bafoué. On ne prête plus beaucoup d'attention à sa personne et à ses commandements. Demandons à Jésus de nous enseigner à prier pour que le nom de Dieu soit honoré dans notre propre vie, dans notre Église, dans notre société et dans le monde. Que son règne vienne. Le royaume de Dieu devient réalité lorsque nous lui donnons la première place de notre vie. Lorsque notre monde est construit sur l'amour, sur la compassion, sur la justice, la liberté, la dignité humaine et la paix. De nos jours, nous voyons combien de mal autour de nous. Beaucoup de mal. Les guerres se multiplient. Les personnes innocentes perdent la vie. La pauvreté et l'injustice sont nos tristes réalités. Le Christ nous enseigne à prier pour que le royaume de Dieu arrive. pour que ces injustices soient éliminées et que la paix et l'amour règnent promis nous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs, il s'agit maintenant de mettre notre confiance dans le Seigneur. Le Christ nous enseigne de prier que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie, dans notre famille, dans notre monde. Alors si aujourd'hui nous sommes inquiets parce que nous ne savons pas si nous avons fait le bon choix, prions. Prions que la volonté de Dieu soit faite. Le psaume 37, verset 5, il est écrit Ensuite, Jésus nous invite à prier pour nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'une prière personnelle, mais d'une prière communautaire. Donne-nous notre pain de ce jour. Nous avons besoin de pain pour vivre. Le pain du boulanger nous nourrit certes. Mais chaque jour, nous avons surtout besoin de Jésus, le pain de vie, pour nous nourrir spirituellement. Cette nourriture divine qui nous permet de rester connectés avec Dieu notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Jésus nous apprend à prier pour que Dieu nous pardonne de nos péchés. Parfois, on se pose des questions. Pourquoi faut-il prier pour le pardon ? N'est-il pas sûr qu'à la croix, toutes nos offenses passées, présentes et à venir sont pardonnées ? Pourtant, Jésus nous demande de prier. Pardonne-nous nos offenses. Au chapitre 13 de l'évangile, dans Jean, Jésus rappelle à Pierre la nécessité d'être purifié, car chaque jour, le péché nous éloigne de Dieu, et nous avons besoin de son pardon pour nous réconcilier avec lui. Dans l'évangile, selon saint Matthieu, chapitre 6, Jésus dit, « Si vous pardonnez la faute aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. » Notre volonté de pardonner à l'autre est le signe du pardon reçu de Dieu. « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Nous prions toujours au pluriel, au nom de la communauté. Chacun de nous, nous avons nos faiblesses, les mauvais désirs, la peur ou l'ambition, et autres choses. Si nous connaissons notre faiblesse, nous prions Dieu qui nous protège, tout en faisant l'effort de nous éloigner des tentations. Il est important, chers amis, que nous prenions au sérieux notre rôle en tant que filles, en tant que fils de Dieu. En tant que chrétien baptisé, il nous faut éviter de banaliser le Notre Père, de le répéter machinalement, comme s'il s'agissait d'une formule de prière quelconque. Le Christ a voulu nous enseigner une manière de prier qui puisse s'adapter à toutes les circonstances et à toutes les époques. Ce soir, cette portion de la Bible vient nous interpeller. Demandons à Jésus de nous réapprendre à prier, car vraiment, nous en avons bien besoin. Surtout en ce temps où le monde souffre des attaques de toutes sortes. En ce temps que nous constatons que tout autour de nous, il y a beaucoup de violence, des maladies incurables. Il y a la pandémie de la Covid-19 qui est toujours présente. Seigneur, apprends-nous à prier, apprends-nous à retrouver nos valeurs chrétiennes, à donner à Dieu la place qui lui revient et aux autres l'amour auquel ils ont droit. Apprends-nous à prier afin de rendre le monde meilleur, de se pardonner mutuellement, de construire la paix, de faire naître l'espérance d'aimer et d'aimer notre prochain à la manière de Jésus. Amen. What a friend we have in Jesus All our sins and griefs to bear What a privilege to carry Everything to God in prayer Pour terminer, voici quelques nouvelles. La fête patronale de la cathédrale St James sera célébrée au cours d'une célébration eucharistique le 31 juillet prochain. Suivra un fou de fer. Dans le cadre de la journée de l'environnement, une demi-journée d'activité est organisée par la paroisse de Saint Thomas à Beaubassin. Bishop Stenio André a quitté le pays lundi dernier pour assister à la 15e conférence de Lambeth en Grande-Bretagne. Il est accompagné de son épouse Laurence. Et voilà, c'était Paroles sur les tropiques. Mes amis, c'est ici qu'on va se quitter. Merci de votre attention. Merci également à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois d'août. En attendant, nous vous disons au revoir que le Seigneur vous accompagne tout au long de ce mois. Sous-titrage ST' 501